Dans le but de faire un planificateur de semaines ou de mois, il est important de savoir quelques données, quelques informations sur les dates et les formats de dates et comment intégrer tout ça dans un calendrier afin que ça se suive. Donc, je vais vous montrer deux choses aujourd'hui. Un, comment transformer une date chiffrée comme ça sous un autre format. Et aussi, comment faire en sorte que vos dates se suivent dans le calendrier et que vous puissiez copier cette page-ci afin de commencer une nouvelle semaine. Et le but, c'est de ne pas devoir rentrer les dates à la main, une à la fois. Donc, première chose que je fais, c'est de changer le format parce que pour moi, c'est plus facile de lire le format quand on peut le lire avec le mois en mots. Donc, pour pouvoir changer le format d'une date, on va ici dans numéro et on descend dans date et heure personnalisée. Donc, on pourra jouer à ce moment-là si on veut garder les dates telles qu'elles étaient et qu'on veut enlever le zéro devant un chiffre, on peut le faire. Les chiffres qui sont là ne sont pas importants. Ils vont vraiment s'appliquer à votre cellule que vous avez choisi. Donc, moi, ce que je préfère, c'est 5 août de cette façon-là, 1930, mais moi, c'est un 16 septembre 2024. Donc, c'est ce que je préfère, mais si vous voulez avoir le jour de la semaine de cette façon-ci, c'est comme vous voulez. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment intégrer les jours de semaine du lundi au dimanche avec une autre façon. Donc, ici, je choisis 5 août 1930 et je clique sur « Appliquer » et maintenant, ma date est changée sous le format que moi, je désire. Donc, si je veux que mon calendrier de cette semaine-ci commence par le 16 septembre parce que je sais que c'est un lundi, parce qu'une fois qu'on a intégré une date dans une cellule, ça se transforme en calendrier. Donc, on peut aller cocher ici le 2, le 9, le 16 septembre. Je peux changer de mois aussi pour y aller au mois d'août. Donc, admettons que je voulais commencer au mois d'août, j'y vais de cette façon-ci. Donc, la première date de ma semaine est un lundi. Donc, je veux que ma cellule qui est ici soit égale à ma première entrée ici que je sais qu'il est un lundi. Donc, égale à cette cellule-ci qui est la E3. J'aurais pu l'entrer manuellement E3, mais ici, en cliquant dessus, tout apparaît et je pèse sur « Entrée ». Et j'ai le 26 août 2024, pas 1900. Ensuite, si je veux que ma date suive celle-ci, il ne faut pas que j'allonge parce que si j'allonge, je vais copier en fait. Là, c'est parce que j'ai quelque chose, j'ai une écriture en dessous. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois aller cliquer sur mon égal encore. Je fais référence à ma date qui est dans la cellule C7 ici. Et ce que je veux, c'est lui ajouter une journée parce que cette date-ci correspond à ma première journée qui est ici. Et je vais lui ajouter un plus un parce que c'est une journée après. Et là, on tombe le 27 août. Et à ce moment-là, on va pouvoir allonger, comme ça, notre formule jusqu'à la fin de la semaine. Et les dates vont se mettre en ajoutant toujours un de plus sur la journée auparavant. Si je change ma date de début ici et je choisis le 2 septembre, tout va se changer de cette façon-là. Si je copie ma feuille par la suite, si je la duplique, donc si je veux que cette feuille-ci soit dupliquée, donc je vais ici, je vais dans « Dupliquer » et je tombe sur une nouvelle feuille qui est la copie de la copie. Et là, ma semaine suivante pourra commencer le 9 septembre. Si je reviens la feuille d'avant, commencer le 2 et celle-ci commence le 9. Donc, c'est comme ça qu'on fait en sorte que nos dates sont entrées dans notre planificateur en se suivant les unes aux autres. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire référence à un jour de semaine quand on a des dates de choisi. Donc, voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo !